Pour se servir de ce nouveau logiciel, qui est la version améliorée, la nouvelle version de WIRIS, il faut comprendre qu'il y a plusieurs zones. La zone qui est à gauche, c'est une zone où vous allez définir le nom des objets que vous allez utiliser. Par exemple, ici, la période T, et ici, vous écrivez l'expression ou la valeur de cette variable. Ici, par exemple, 3, et à la fin de l'écriture d'une ligne, vous avez plusieurs boutons d'opération. Soit vous avez égal, qui définit la valeur de T, c'est le calcul formel. Vous allez voir si, par exemple, je définis que la pulsation ω, c'est 2π sur T, donc 2 fois π, je vais le chercher ici, sur T. Si je clique sur égal, ça va laisser la même expression, puisque ça va faire la définition formelle avec les lettres. Par contre, ce que je peux avoir envie de faire, ω, ici, c'est non pas de laisser cette expression-là, mais de faire le calcul numérique. Et à ce moment-là, je vais cliquer sur ce bouton-là, qui veut dire « valeur approchée ». Et donc, ça va me calculer la valeur approchée d'ω. Donc, vous avez l'expression formelle ici, ou la valeur approchée ici. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est définir une fonction f de T, par exemple, qui vaut cosinus ω fois T. Et à ce moment-là, si vous cliquez sur égal, ça va vous dire qu'il a bien compris que vous avez déclaré cette fonction-là. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est calculer la valeur approchée. Donc, ça va remplacer ω par sa valeur approchée. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire le graphique de cette fonction. Donc, vous cliquez sur « tracer ». Et à ce moment-là, ça va lancer dans une troisième fenêtre le tracé de cette fonction cosωt. Et ça vous trace ici la fonction cosinus. Alors, vous avez la possibilité, en cliquant sur la roue dentée ici, de définir la couleur des axes, etc. Mais surtout, l'intervalle dans lequel vous voulez tracer votre fonction. Donc, entre moins 3,5 et 3,5, par exemple. Et ce qui rend, on va dire, le tracé beaucoup plus interactif et facile. Et vous pouvez aussi rajouter des objets. Donc, prendre des mesures, rajouter des sections coniques ou des lignes, ou même des points sur votre graphique et rajouter du texte et des étiquettes qui vous permettent de le présenter de façon beaucoup plus agréable. Voilà. Je ne vous ai pas montré tous les boutons d'options. Donc, vous avez ici, à gauche, plein de possibilités de fonctions possibles. Notamment, ce qui est intéressant à connaître, c'est ici pi, l'exponentiel, et les différentes fonctions, signe, cos, etc. Mais aussi, au niveau du calcul, d'utiliser l'intégration, la somme et la dérivée ou la limite. Et il faut savoir que sur les boutons d'exécution, je vous ai montré le calcul formel, le calcul approché et le graphisme, mais vous avez la possibilité aussi de dériver l'expression, de faire son intégrale, de la simplifier ou de la mettre en facteur. Donc, ça, c'est des boutons d'exécution qui vous permettent de faire des actions différentes sur les lignes à chaque fois. Voilà.